Namasté mes chers nagas et je vous retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de juin donc toutes mes excuses n'ai pas été là pour le mois de mai j'étais en vacances et le temps que j'organise tout c'était pas possible donc bienvenue à tous si vous voulez squeezer l'intro vous avez un lien directement en dessous et vous arrivez directement au tirage donc vous allez avoir un taroscope c'est à dire que je vais vous donner les tendances générales les défis les la situation sentimentale et la situation professionnelle pour votre mois à l'intérieur de la situation sentimentale vous trouverez également une canalisation où vous aurez le choix entre trois pierres pour savoir ce que ressent la personne que vous aimez donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous avez un résumé à la fin également si vous voulez faire une capture d'écran sinon je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale donc bien sûr prenez ce qui résonne en vous et si vous voulez quelque chose de plus précis je fais des séances individuelles donc n'hésitez pas à venir me contacter vous avez toutes mes références dans la barre de description et bien c'est parti let's go je vous dis à tout de suite alors pour vous les cancers c'est parti let's go alors on a commencé donc par le tarot des mondes oniriques la La première carte que j'ai obtenue, c'est le 7 de Pentacle. Alors ça, c'est une très bonne carte. Le 7 de Pentacle, ça m'indique que le moment est venu de récolter ce que vous avez semé. Et je sens que ça a été de bonnes choses, puisque le 7 de Denier, c'est une très bonne carte. Le moment est venu peut-être de ralentir un petit peu, d'apprécier ce que vous avez récolté. Vous savez, tout n'a pas besoin d'être une course. Et on vous invite vraiment à ralentir pour profiter du moment, pour profiter de l'énergie. On vous invite vraiment à ralentir pour déguster ce que vous avez vécu. La vie, ce n'est pas juste une course, on fait quelque chose, dès qu'on réussit, on renchaîne. Calmez-vous, profitez de ce que vous avez fait. Vous pouvez être fier de vous, on sent l'idée d'un accomplissement, quelque chose qui vous a demandé du travail. Donc, profitez-en. Profitez également, vous voyez, avec le valet de coupe, pour profiter d'un petit moment de bonheur, de complicité. Un petit moment romantique, peut-être, qui se dessine. S'il y a des couples dans l'air, ou qui sont dans la séduction également, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ça veut dire, le valet de coupe, c'est l'idée que tout est possible, que le romantisme doit être mis à l'honneur. Ok. Ensuite, vous avez obtenu le 10 de bâton. Cette carte, elle me dit que vous devez faire attention à ne pas vous relancer trop vite dans un autre projet. Essayez de ralentir un petit peu, de prendre le temps, de ne pas prendre de lourdes responsabilités pour le moment, parce que ça pourrait vous épuiser plus qu'autre chose. D'ailleurs, c'est exactement ce que me dit l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild, avec l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours, il vous incite à hiberner, à vous ralentir un petit peu, à libérer peut-être un niveau de stress qui semble s'exprimer chez vous. On vous encourage à vous faire plaisir, à vous prendre une petite pause. Vous savez, l'ours, il reprend des forces pendant l'hiver, il hiberne. Peut-être que vous, le moment est venu de prendre une petite pause, les cancers, sans vous mettre trop la pression de vous relancer tout de suite dans un nouveau défi. Voilà, ça c'est le premier message. Ok. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a obtenu au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, j'ai utilisé un tout nouvel oracle, qui s'appelle l'oracle des fées de la nuit, je crois. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Oracle des fées de la nuit, ouais, c'est ça. Et vous allez voir qu'il est très joli. Donc ça, c'est vous, c'est le blocage. Et ça, c'est la force qui domine. Alors, ce que j'ai obtenu pour vous au niveau sentimental. Là, vous voyez, vous avez obtenu la fée 19, qui est la fée du lâcher-prise. Ça, ça veut dire que vous avez besoin de vous libérer, que vous avez besoin de canaliser vos pensées. J'ai l'impression que ça va un peu à 100 à l'heure dans votre tête. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de vous reposer, de relâcher un petit peu la pression. Ça a l'air de se confirmer. On vous dit de, ouais, de relâcher la pression, de canaliser un petit peu vos pensées. Voilà. Pour retrouver la paix, obtenir la guérison. Il faut vous en remettre à un pouvoir supérieur au niveau sentimental. Il faut accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Et donc, que cette volonté de contrôle, c'est peut-être ça qui nous rend triste. Donc, il est peut-être temps de lâcher prise. Au niveau du blocage, j'ai obtenu la chasseuse. Alors, ça, ça veut dire... Alors, normalement, la chasseuse, c'est une carte qui montre la détermination. Mais si vous l'avez obtenue en blocage, peut-être que ça veut dire que vous manquez de détermination. Peut-être que vous n'avez plus envie d'affiner, de vous développer. Il y a l'idée de faire tomber vos inhibitions un petit peu sur cette carte et de faire appel à une nature un peu plus primaire, un peu moins dans le contrôle. Je pense que c'est ça le message. C'est être un peu moins dans le contrôle et laisser les forces primaires reprendre la tête, en fait. Reprendre le lead. Et d'ailleurs, c'est également ce qu'on voit. On voit une énergie de passage qui domine puisque vous avez obtenu le portail. Et ce portail vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent mais sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Donc, on est vraiment dans cette idée de lâcher prise, de ne pas chercher à savoir, à comprendre, à vouloir maîtriser ce qui nous arrive parce qu'il y a un degré de choses, bien sûr, qu'on peut maîtriser. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. La carte de conseil de l'oracle de la lumière blanche, c'est la Dakini de la lumière infinie. Alors, ça, ça veut dire que vous allez... En fait, une Dakini, c'est une créature qui protège des énergies négatives. Donc, il y a l'idée de vous laisser guider vers la sagesse. Il y a l'idée... Vous voyez, elle a les yeux fermés, donc il y a cette idée d'attente. Il y a l'idée que l'abondance arrivera bientôt, mais vous voyez, il faut s'en remettre à plus haut. Il faut accepter de lâcher prise pour le moment. Bien. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de penser très fortement à la personne que vous aimez. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous demander quel est le message que cette personne... Donc, visualisez-le, visualisez-la. Quel est le message que cette personne veut me transmettre ? Et maintenant, si vous ouvrez les yeux, vous allez voir qu'il y a trois pierres qui sont apparues devant vous. La première, c'est un cristal de roche. Magnifique, une transparence sublime. Donc, c'est un cristal de roche. Le deuxième, c'est de l'hématite. C'est une pierre qui repousse justement les énergies négatives. Le troisième, c'est un galet d'aventurine. Donc, est-ce que c'est... Lequel des trois vous attire ? Eh bien, on va regarder ça ensemble tout de suite. Si vous avez été attiré par le message du cristal, voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. Voilà le message. Oui, mes vidéos sont sponsorisées par le Becherel. Alors, donc le message, c'est partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Mais je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. En tout cas, je ne suis pas contre. Donc, on voit quelqu'un qui a envie de faire des choses avec vous, de partager des moments avec vous. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle. Mais voilà, c'était le message du cristal de roche. Un très joli message. Maintenant, si vous avez été attiré par l'hématite. Alors, le message de l'hématite, il est juste sublime. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis et être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, vraiment un très, très beau message. Quelqu'un qui a l'air d'être conscient de ce que vous êtes et qui recherche l'harmonie. Alors, j'espère que vous êtes en couple avec. Si ce n'est pas le cas, ça sent plutôt bon. Ça reste une vie dans le général, mais ça sent plutôt bon. Donc, ça, c'était pour le galet d'hématite. Et pour ceux qui ont été attirés par celui d'Aventurine. Alors, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent. Et je dois prendre des décisions. Je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Donc là, pour ceux qui ont été appelés ici, on voit quelqu'un qui est plutôt en souffrance. Quelqu'un qui a des difficultés. Et qui, peut-être à cause de ces difficultés, comprend l'importance que vous avez pour lui ou pour elle. Pour y elle. Et du coup, que c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Donc ça, c'était la petite canalisation. On va mettre tout ceci de côté. Et on va terminer avec le professionnel. Donc ça, c'est vous. Ici, j'ai utilisé l'oracle de la magie intérieure. Si ça vous, s'il vous plaît, s'il vous intéresse. Et là, le conseil. Alors. Alors, alors. Vous, vous êtes représenté par la carte mosaïque. Donc vous voyez, le sous-titre, c'est « Laisser le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie ». Donc vous voyez, encore une fois, cette idée de lâcher prise. Vous ne pourrez contrôler que ce qui est contrôlable. Il y a des éléments qui ne le sont pas. Et vous devez accepter. Vous devez l'accepter. La vie vous réserve un certain nombre de surprises. Et on vous invite, vous voyez, avec ce masque qui se fracture ici, à vous libérer peut-être des schémas traditionnels, à relâcher des peurs que vous avez, qui vous empêchent d'avancer correctement. Donc, une personne qui, au niveau du travail aussi, doit apprendre quelles sont ses limites et ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Ce qui vous sert de blocage, c'est l'effervescence. J'ai l'impression que vous manquez un petit peu d'optimisme. Et que... Parce que normalement, cette carte est une carte d'optimisme. D'optimisme. Donc, si elle est apparue en blocage, ça veut dire que vous avez l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits. Alors que je vous dis tout le contraire. Pour moi, il y a l'idée que vous allez récolter quelque chose durant ce mois. Donc, soyez plus positifs, les enfants. Essayez d'ouvrir votre cœur. Et je sens que l'épanouissement au niveau du travail arrivera également. Et vous voyez la force dominante. C'est la carte qui s'appelle détox. Alors, peut-être qu'il faut vous libérer d'éléments qui sont toxiques dans votre vie. Alors, est-ce que ce sont des personnes ? Est-ce que ce sont de mauvaises habitudes ? Réseaux sociaux, appareils électroniques, médicaments, nourriture. En tout cas, là, il y a l'idée que vous devez vous... Si c'est apparu dans le boulot, enfin dans le pro, c'est peut-être qu'il faut relâcher un peu la pression au niveau du boulot. ou essayer de ne pas vivre que pour le boulot, quoi. Clairement, c'est ce qu'on vous... Excusez-moi, c'est ce qu'on vous demande. Bien. OK. Et la carte de guidance, c'est la carte de la cicatrice sacrée. Et la carte de la cicatrice sacrée, elle me dit que vous devez entreprendre un processus de guérison parce que peut-être que vous regrettez quelque chose, que vous avez fait quelque chose et que vous vous en voulez. Il y a l'idée de s'en vouloir. Écoutez, ce que vous avez fait dans votre vie, même au niveau pro, ce sont des expériences, même si elles ont été bonnes, mauvaises, peu importe, ce sont des expériences. Et les expériences, c'est ça qui nous amène à être là où on en est. Personne... Regardez souvent les parcours des gens les plus illustres, ils ont eu des vies absolument terribles. C'est parce qu'ils ont appris de ces choses terribles et qu'ils en ont fait une force. Et c'est exactement ça. Brandissez vos cicatrices, ça montre votre courage et non votre faiblesse. Ok. Donc, en gros, il y a vraiment cette grande idée du lâcher prise. Votre signe clé, mes chers amis, cancer, ce sont les gémeaux. Je ne sais pas s'il y a un gémeau qui compte particulièrement dans votre petit cœur de cancer, mais il y a l'idée qu'il est représenté. et je vais vous donner un dernier conseil. Quel est le dernier conseil ? Je dois transmettre au cancer. J'espère pas vous casser les oreilles quand je fais ça. Ah, vous voyez, vous avez obtenu le serpent Apophis. Alors, le serpent Apophis, si vous l'avez obtenu, ça veut dire qu'il y a l'idée d'une lutte en vous. Peut-être que sur cette idée de contrôle, peut-être. Parce qu'Apophis, c'est un serpent du chaos, mais il n'était pas mauvais Apophis. C'est juste que lui, il était tranquille dans le chaos. Et il y a les dieux qui se sont mis à vouloir créer tout un tas de trucs, dont nous. Et lui, ça l'a embêté, en fait. Donc, il y a l'idée qu'il n'a pas voulu accepter certaines choses qui arrivaient, qui étaient dans l'ordre des choses. Donc, c'est peut-être ça le message que vous avez. Ou alors, l'autre possibilité, ça veut dire qu'il faut peut-être faire attention à un ennemi qui pourrait essayer de vouloir engloutir votre lumière. Donc, c'est l'un ou l'autre à vous de voir lequel des deux résonne le mieux pour vous. Je vous laisse faire un petit screen, si vous voulez, du résumé qui arrive juste après. Et bien, voici qui conclut le Taroscope. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à liker, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juin. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501